Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Going Medieval. La dernière fois nous avons fait la place du marché qui va nous permettre d'accueillir jusqu'à 4 marchands en même temps. Si ce n'est qu'ils n'arrivent qu'un par un, mais ça c'est un détail. On avait mis aussi quelques décorations avec des rangements d'armes, d'armures. On avait fait un puits aussi qui peut soutenir son propre seau. Là aussi il n'y a pas la possibilité d'avoir de gestion d'eau dans Going Medieval. Bref, on avait fait quelque chose d'assez sympa pour notre centre-ville je trouve. Qui va nous permettre de donner aussi pas mal de temps dans notre déplacement. Puisque toute cette zone permet de marcher à 100%. Non, vitesse traversée, 110, voilà, c'est l'écran en dessous. A côté on avait aussi fini de faire tout notre style de route avec 2 de calcaire pour la route et 2 de briques de calcaire pour le trottoir. Et ça aussi ça rend plutôt pas mal. J'ai demandé en off à finir les douves de notre ville, presque. Je voulais profiter de ce dernier jour d'été pour qu'on ait des belles lumières et des belles couleurs. Avant que l'automne n'arrive et commence à faire perdre nos feuilles des arbres. Et c'est quand même aussi pas mal comme ça je trouve. Et oui, on avait aussi fait un nouveau mangeoir pour nos animaux. C'est pas mal ça aussi. Aujourd'hui on va s'attaquer à la porte de ce mur-ci qui va mener à l'extérieur. Mais avant donc de démarrer le chantier, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite des épisodes. Et laissez un gros pouce bleu comme ça c'est fait. Surtout qu'aujourd'hui on a aussi eu une mise à jour du jeu. Encore ! Ils n'arrêtent plus ! Mais elle n'est pas très grande, mais elle a un énorme impact pour vous. C'est-à-dire, attendez je vais demander à Martine de venir, on aura besoin d'elle après. C'est-à-dire qu'ils ont changé la production de la manière de produire les choses. C'est qu'ils ont créé une file d'attente, une file de production, un ordre global de production. Et suivant les priorités des gens, ils vont faire le premier, puis le 2, puis le 3, puis le 4, jusqu'à ce qu'ils puissent en faire. Je ne sais pas trop comment elle est gérée, j'imagine que c'est le premier saisi, premier arrivé, premier servi. Je ne sais pas comment les changer dans la liste globale, peut-être que ça arrivera plus tard. Parce que, évidemment, si vous avez des ateliers inutiles en premier, ou pas du tout prioritaires, et que vous ne savez pas, ce sera gênant. Ensuite, l'autre mise à jour, je ne sais pas si vous avez remarqué mes matines, d'apporter tous les ingrédients d'un coup pour faire ce repas-là. C'est qu'imaginez que vous avez deux tas avec 6 de viande et 4 de viande, et que vous en avez besoin de 10. Avant, Mathilde avait son premier tas de 6, revenait sur l'âtre, puis retournait sur le tas de 4, et enfin pouvait déposer tout ce qu'il lui fallait, donc la viande, et faire son repas. Maintenant, ça a un peu changé, c'est qu'elle est capable de prendre les deux tas en même temps de viande. Autre changement, comme vous venez de le voir, c'est qu'elle est capable de récupérer ce qu'elle vient de produire, pour aller le ranger tout de suite, si elle est transporteuse, ici. Elles sont tous transporteurs potentiels, c'est à 5, peut-être que plus tard je le changerai, mais ça permet d'aller ranger tout de suite dans les zones de stockage, les plats préparés, ce qui n'est pas plus mal. Ça marche avec tout au passage, avec les vêtements, qui permettent d'éviter qu'ils traînent sur le sol, et qu'ils ne se détériorent avant même d'avoir été portés pour la première fois. Je trouve ça assez sympa, bon là, elle est repartie sur la bière, avec Mamie Gato, pourquoi pas, ça leur fait plaisir. Nous, on a pas mal de stock de nourriture, donc c'est pas un problème pour l'instant. Sachant qu'ils ont aussi changé l'interface, ici, des repas, peut-être que c'est précisé, non, non, même pas. Il n'y a rien de précisé ici, mais non, c'est l'âtre. T'as pas d'ordre ? Non, t'as pas d'ordre. Bon, ils ont changé l'interface, ici, avec ce pourcentage-là, ce qui rend un peu mieux, mais en contrepartie, donc, de toutes ces évolutions, vous allez devoir tout refaire, toutes vos priorités, parce que tout est vide. Donc, vous avez zéro repas, ici, en cours de préparation, zéro briques, plus d'armes, plus rien, plus de vêtements en cours de fabrication. Ça vaut de tout refaire. Par contre, une chose qu'on avait demandé depuis très longtemps, c'est qu'on a bien tous remarqué que Mamigato adorait cuisiner jusqu'à 3h du mat, et aller chercher à manger 50 fois dans la nuit. Maintenant, c'est terminé. Dès qu'il sera 22h dans notre calendrier, ici, c'est sûr, elle va arrêter de transporter ses ressources. Je crois que c'est... Cherche des ressources, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas s'il y en a qui en font. Non, même pas. Bref. Elle va, enfin, être capable d'aller chercher... Enfin, de tout abandonner sur place, et d'aller se coucher, ce qui va lui permettre de bien se reposer. Ça, ça n'interrompt pas les autres tâches, par contre. Ça, ils vont continuer. C'est par exemple, vous en avez qui font du ravitaillement. Ça, ils vont le continuer jusqu'au bout. Nous, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va s'attaquer au chantier de la porte. Alors, en gros, j'avais 3 emplacements disponibles. Ici, au milieu, assez logique, mais c'est derrière notre donjon. Donc, pas très pratique. Ici, derrière notre carrière, c'est assez dégagé, mais avec la carrière, ça ne va pas faire très beau. Je pense qu'on va mettre notre porte ici, en face de cette grande route. Alors, certes, elle devrait plutôt faire 2 de large. Et peut-être qu'on va donc la revoir, pour qu'elle fasse plus que 2 de large. On agrandirait peut-être une place du marché aussi, par la même occasion. Pour être bien dans le prolongement ici. Ça fera que ça sera aussi dans le prolongement de cette petite route. Ça donnera peut-être un peu mieux ici. Ça donnera mieux là. En tout cas, c'est ici qu'on va la faire. Donc, on va commencer par dégager toute cette zone. On va retirer toute la terre. Et je vais demander aussi la construction des portes renforcées qu'on va mettre dans cet axe. Ici. Je ne peux pas produire la deuxième parce qu'elle ne sera pas tournée. Le moyen que je pourrais le faire, ce serait de démolir le mur. Mais si on a attaqué, ce ne sera pas bon. Bref, on se retrouve quand ils ont fait tout. Ils tirent la porte. Voilà, la porte est faite. Et vous voyez, elle fait 2 de large. Donc, c'est pour ça qu'on va demander à faire des petits changements sur notre place du marché. Et sur toute notre route. Parce que ce sera plus joli comme ça. Si je demande à détruire ici. Voilà. Ça sera pas mal. Ils vont tout nous détruire très vite normalement. C'est leur tâche prioritaire. Et on va demander aussi, une fois qu'ils auront fini de creuser ça, à prolonger la route jusque là-bas. D'ailleurs, on peut aussi dérasser de là. Voilà. Ils viennent de nous dégager la zone. On va pouvoir nous donc redemander à reconstruire toute notre route. Alors, on va demander évidemment jusque là. Il n'y a pas trop de suspense. C'est vraiment jusqu'au bout. Très bien. Sur une case. Et jusque là. Très bien. Pareil ici. On va demander en calcaire. Au milieu. Parce que ce qui est important, c'est que ça aille vite les déplacements au début. Nickel. On gérera ensuite les trottoirs. Bon, lui, on peut déjà les retirer. Ce sera fait. Et voilà. On les gère juste après. Et voilà. Ils viennent de finir. Et j'ai d'ailleurs déjà remis tous les variations. Bon, ça, c'est pas fait. Évidemment. Mais c'est pas très très grave. J'ai complété aussi le sol de notre marché. Et c'est toujours aussi bien, je trouve. Donc ça me va. Ça me va cette route qui fait plus propre. J'ai remarqué, comme Godric nous le montre très bien, que les bannières, c'est nul. Parce qu'ils sont incapables d'en faire le tour proprement. Est-ce que, Julia, tu pourrais nous décrire ça ? Il est là l'autre. Merci. Qu'on les replace au bon endroit sur le mur. Ça peut être pas mal. Très bien. Voilà. Là et là. Merci. Est-ce qu'on a des variations intéressantes en petits ? Ou comme ça. Très bien. Ça permettra de mieux compléter les choses. Ça peut être sympa. Et si ici, j'avais demandé à produire les portes en premier, c'est tout simplement pour nos douves. Pour leur demander de les compléter. D'ailleurs, je n'avais pas fait creuser ici. C'est dommage. On va devoir attendre qu'ils le fassent. Donc je lui ai demandé à creuser tout ça. Pour aller jusqu'au bout, évidemment. Lui non plus, ça n'avait pas été fini. Parce que, je ne sais plus pourquoi. Peut-être que les ordres avaient été annulés. Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave maintenant qu'on a la porte sur cette face-là. Ça devrait être assez rapide. Je n'ai toujours pas fait les nouveaux niveaux de la balafre. Ce n'est pas très grave. Pour l'instant, en tout cas. Et ici, ce que je vais demander, c'est à faire un pont au-dessus de nos douves. Pour que ce soit aussi un peu plus... Pour changer un petit peu notre style. Donc on va faire un pont qui va arriver jusque là. On creusera ensuite dessous. Ça devrait être maintenu par le sol. Ce sera très bien. De toute façon, on essaiera d'y mettre une poutre aussi en dessous. Pour que ce soit joli. Peut-être qu'ici, elle sera exceptionnellement aussi un petit peu plus large. Enfin, vous verrez bien. Ils ont fini de construire la route. Et petit changement de plan. En fait, non. Ne creusez pas les douves. Parce qu'on va devoir construire sur notre mur. En fait, j'y pense. Et j'ai envie de construire ici une tour assez haute. Et si j'y construis les jamais douves, il va falloir que je bouge tout après. Donc ça serait une belle perte de temps. Allez, commençons par placer nos murs. Ce que j'avais envie de faire, c'est une tour en 10 fois 10 cases. Et des bordées de 2 autour de la route. Bien. Bon là. Tire. Ok. Voilà. Là, on a la forme complète de notre tour. Elle va monter sur 4 étages. Comme on a pu le faire sur toutes les autres. Et évidemment, à cet étage-là, il va falloir qu'on demande à démolir tous ces merlons. Ou bloqués, sinon. On démolira aussi les murs. Mais quand on aura fini de se protéger, d'ailleurs, ce serait pas que je rajoute tout de suite les portes. Il viendra du temps. Voilà. Voilà. Comme ça, on va voir les portes. On a construit les portes pour accéder de l'autre côté facilement. Mais maintenant, si on veut pouvoir avancer dans notre projet, il va falloir qu'on soit capable de... Tout simplement de... De faire un passage. Et j'en profite pour finir nos 4 étages de murs. Voilà. Très bien. Ici, je vais l'annuler. Pareil ici. Parce que je veux mettre aussi 2 portes. Dans l'autre sens. On triche, comme d'habitude. Les gens tombent quand ils ouvrent la porte. Ok. Voilà. On fait un beau cube. Devant, on va faire une petite nuance quand même. Pour se protéger un peu plus efficacement. C'est que je vais faire une petite avancée comme celle-ci. Voilà. Très bien, sur 2 étages. Et je vais y mettre des merlons. Pour... On ne s'en capte pas de se protéger. Ça déborde un peu trop. Très bien. La route, on va la prolonger. Elle va devoir aller au moins jusque là. Parfait. On rajoute les merlons. On va les faire en mâchicouli. Au bord. Donc... Pour ça déborder. Voilà. Comme ceci. Très bien. On a mis une console. Parfait. Les variations. Nickel. Et évidemment, une porte. Ce serait pratique. Pour y accéder. Oui, je vais mettre une porte renforcée. Imaginons qu'ils arrivent à mettre... Un... Un pied sur ces petits murs-là. Ça nous mettra en danger. Du coup. Ouais. On met ça. Nickel. Voilà. Ça va avoir cette forme-là. Tout en haut, évidemment. Pas devant boucher. Il faudrait les escalier d'abord. Et puis d'ailleurs, tout ça. Il y a un peu besoin. Puisqu'on va y mettre des sols en calcaire partout. Très bien. Et ce que je voudrais, c'est donc passer mes escaliers en calcaire. Et les escaliers en calcaire qu'on va passer... Pas au mieux. Enfin, on monte facilement. Autour. Ah non. Ah non. Bah non. Bah non. On met les escaliers sur les côtés. Comme ça, la sortie principale, elle est là. Ça va nous permettre de monter d'un étage. Et maintenant, on va pouvoir faire le tour. Ici. Je peux monter facilement. Sans attendre la fin de la destruction des murs. Voilà. On continue de monter. Très bien. Comme vous voyez ici, il me dit que les murs ne sont pas bien soutenus. Donc, on va rajouter des poutres. On va se mettre des piliers. Ce serait bien les avoir partout. Ici, je ne vais pas pouvoir... On va mettre deux là. Pour le principe. Voilà. On arrive tout en haut. Et là... Non. Escalier d'abord. Sol d'abord. Voilà. Escalier ensuite. Très bien. Et on va mettre escalier. La poutre. On va la bouger. On va mettre l'escalier d'abord. Je veux qu'il soit centré. Et là... Sinon, on ne pourra pas... On ne va pas facilement. À quoi foutre ? Euh... Où très poutre ? Non, on est sûr. Ça va passer. Ok. Voilà. Maintenant, on est tout en haut. Pour rajouter ma chicouli. Ok. Et avec... Voilà. Très bien. Enfin. Comme je disais, on ne va pas faire ce style-là. On va faire plutôt celui-là. Donc, je vais rajouter dessus... Euh... Une petite maison. Qui va être... Euh... Oui, comme ça. Un carré. Ok. Avec... Des portes. Toujours. Vers la ville. Mais ce n'est pas très grave. Euh... Trois en bois. Très bien. Et les variations du toit. Voilà. Enfin, quelques fenêtres quand même. Quelques décorations aussi. Centre. Parce qu'on ne dit pas des variations. Ah, très bien. Euh... Et puis oui, tout est variation du bâtiment aussi. Enfin, j'ai... Faites-moi de la place. As-ci. Coupez-moi ces arbres-là. Je n'ai pas besoin de cette place. Et on va dire... Hop, on les baisse. Et on va gérer les variations. C'est beaucoup mieux. Euh... Maintenant, il ne restera plus qu'à détruire tous ces murs. Mais ça, ça sera fait pendant la construction du chantier. Euh... Donc, bah... Je vais... Ouais, je pense qu'on est bon pour l'animation, là. Allez. On est parti pour la construction. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. La porte est terminée. Euh... C'est assez imposant. Euh... Tiens, il reste encore un peu d'osier, là. C'est pas très grave. Je vais les demander à supprimer juste après. Euh... C'est ce qui n'est pas possible de le voir avant, pendant l'animation. Mais voilà. Donc, on a une porte, comme ça. Avec deux petites avancées pour des archers. Qui vont pouvoir tirer ici. Même sur la porte, si jamais, les gens passent jusque là. Et d'ailleurs, c'est assez sobre. Assez massif. Mais, euh... C'est pas fini. Mais avant de passer à la suite, petit flashback, Parce que les philosophes de l'ordre naturel nous ont attaqué. Les académiciens se sont rassemblés tel une tempête de corbeaux courroussés. Leur robe noire s'agitant de manière grotesque, serrée les uns contre les autres, élaborant des stratégies. Faisant appel à leur esprit prestigieux, ils se consacraient corps et âme à la destruction de Middle Witch. À l'exception de ses livres, qu'ils convoitaient et voulaient dérober, évidemment. Oh mince, encore des trébuchés. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont serrés l'un contre l'autre. Donc, ça devrait être assez facile. Vous, vous avez popé dans le sol. J'espère que c'est pas trop douloureux. Bref, on est où ? Ah bah... Ah bah, tout pile. Tout pile, et ils vont attaquer au nord. Donc, on va envoyer les archers là-haut. Sauf William et Wallace, qu'on va envoyer ici. Parce qu'ils pourraient tirer sur les assaillants s'ils passent à côté. Allez, c'est parti. Ils vont commencer à tirer avec leurs trébuchés. J'espère qu'ils vont pas nous faire trop de dégâts. Ça, ça tire. Ouais. Ah bah, c'est réparable. Et le deuxième, il tire là. C'est bon, c'est réparable aussi. Bah, t'es où, toi, Edmund ? Ouais. Pourquoi pas ? Oui, oui, il faut que vous passez à l'attaque, vous. Hot Gun. Je te dis pas que t'es bloqué ? Non, c'est bon, il est pas bloqué. Ah, je me suis raté dans mes plans. Attendez, j'en profite. Ah oui, j'en profite. Sylvain, viens là. Eux, ils vont aller vers les bûchers. Ce sera très bien. Nous, une fois qu'ils seront passés, on va s'en occuper. Attendez, je vais quand même placer mes jambes ici. Très bien. Et là, est-ce que ça tire ? Ça tire sur les archers. Oui, parce qu'évidemment, il y a des archers. Eux, ils sont eux-mêmes. Attendez, qui me tire dessus ? Pourquoi vous avez plus de portée que moi ? Et pourquoi j'ai autant de monde là ? Aïe ! Pourquoi j'ai 9 colons ? J'ai Godric qui est là, qu'est-ce que tu fais là ? Monte aussi ! Toi, bouge, viens là ! Descends, toi ! Là, il va être bloqué en plus. Non, ils peuvent passer. Hot Gun, tu vas où ? Reste là. Et vous, vous sortez. Petite charge. Pour qu'on allait se faire rapidement les trébucher en plus. Allez. Chargez ! Pas souvent qu'on fait ça. Avancez ! C'est bon, ça tombe. Et on va pouvoir avancer sur les trébuchers. Parfait. Vous trois, vous vous occupez de ce monde. Et vous, vous vous occupez de l'autre. De toute dernière. Ouais. Vous pouvez éviter de tout me casser, ce serait bien. Je vais lui demander à réparer ici. Ouais, bah oui, toi, évidemment, t'es bloqué. On ne va pas. On revient là. Jamais. Allez. On va commencer à taper. Peut-être. Apporter des munitions ? Non, certainement pas. Voilà, un de moins. Et l'autre, il est mort. Très bien. Il va rentrer. Parce que maintenant, les autres vont vouloir revenir. Maintenant qu'ils ont détruit les trébuchers. Ok, au moins ici, ça fait son petit carnage. C'est cool. Autorisez-moi ça aussi. Ok, très bien. Vous, on va tuer le, oui. Allez, tuez-le. Merci. Maintenant que vous courez, vous allez là-bas. Euh... Ouais. Bon, les six. Théorie. Ça va le faire. Ils vont fuir. Je ne sais pas où ils vont, les autres. Ah, ils veulent reprendre le contrôle des catapultes. Ça peut être un truc d'un genre. Très bien. Parfait. Partout de là. Ok. Pouf. Victoire. Bon, ils m'ont détruit aussi des sols en bois. Pour que je fasse attention aux endroits où ils vont réparer tous. En tout cas, euh... Ouais. C'est bien passé. Et on se retrouve au troisième jour du printemps. J'ai passé tout l'hiver à miner ici de l'argile. Parce que, bon, on avait besoin. Et maintenant, on se retrouve avec quasiment 14 000 d'argile. Et un peu plus de 4000 de briques d'argile. On va être très bien. Je leur ai demandé aussi de creuser un peu ici pour récupérer du calcaire. Et on va pouvoir s'attaquer au prochain projet. Le prochain projet, évidemment, c'est de faire une barbacane devant notre porte. Ici. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire, c'est prolonger nos douves. Qui vont devoir ressembler à un truc comme ça. D'ailleurs, on va même passer sous la route. Vous imaginez qu'on devrait avoir ici un pont-levis. Même si ça n'existe pas dans Goyne-les-Déval. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais demander à construire une petite tour. Disons là. Comme ceci. Très bien. Mon modèle de tour va être vraiment tout petit. Un étage. Comme ceci. Des tours rondes. Voilà. Sachant que celle-ci va être exceptionnelle. Puisqu'on va commencer par mettre un escalier ici. Pile au niveau du point-levis. Enfin, des douves. Sachant qu'évidemment, la douve, elle va continuer tout autour ici. Elle sera un peu plus large autour de la barbacane. On va le demander aussi ici. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, on va prolonger. Non, pas de là. Mais du milieu. Ici. Le 4. Parfait. Parce qu'au milieu, on va avoir des portes. Pas des portes. Enforcées. Mais des grilles. Parce que ce n'est pas censé être un point super fort dans cette défense de l'île. Et je me souviens un jour qu'il les casse. Pour qu'on puisse tirer depuis notre deuxième défense. Très bien. On refait une tour. Comme ça. Voilà. Et on va encore une fois prolonger le mur. Au moins jusque là. Sachant qu'en fait, ce que je vais vouloir, c'est qu'on sur une deuxième tour. Ici. Au-dessus de toute cette terre. Et d'abord, avant ça, je vais mettre un escalier. Parce qu'en fait, ce que je vais avoir, c'est qu'ici. Enfin, ici. En fait, je vais avoir mon mur. Au-dessus, je vais avoir les merlons. Là, le sol. Et donc, mon escalier va être ici. Tout simplement. Ce qui veut dire que On va être ici dans le prolongement. Traté. Comme ceci. Détroit à peu près. Enfin, je vais avoir trois aussi. Comme ceci. Pas du tout. Ici, ce sera mieux. Voilà, les mesures. Voilà. On devrait être un truc dans ce genre. Au niveau de notre tour. Sans lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par boucher tout ça. Avec de la terre. Voilà. Maintenant, on devrait être beaucoup mieux pour tout fermer. Comme ceci. Nickel. Notre tour, elle va être là. On pourrait aussi remettre de la terre ici. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on est bien pour le placement de ce mur là ? J'ai peur de ne pas être bien. Parce que... Si mon sol est là, donc le mur, il vient jusque là. C'est étrange. Il devrait venir jusque là, mon mur. Ce serait plus logique. Il devrait venir là. Comme ça. Du coup, mon escadier serait là. Voilà. Moins. Là, on peut quand même tirer dessus. Il n'y a pas de problème. On peut tirer dessus depuis notre tour. Si jamais des ennemis venaient à passer cette grille là. Maintenant, plaçons les merlons. Et évidemment, il ne faut pas oublier leur variation. Ça, c'est plus long. Voilà. Normalement, je n'en ai pas oublié. Et on va donc pouvoir placer le sol en calcaire. Alors. C'est simple. La tour complète est en calcaire. Le tour de garde aussi. Très bien. On complète tout. Normalement, il n'y a absolument aucun problème pour que ça tienne. Voilà. Nickel. Et comme c'est une place forte ici. Déjà, en ajoutant un petit escadier. Enfin, un petit peu de sol là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi du sol partout. Pour que ça montre bien que ce n'est pas la nature ici. Voilà. On n'est pas dans la ville. Non plus. Mais à l'entrée. Nickel. Évidemment, tous ces trous là, ils ne vont pas être capables de tout faire. Donc, je vais demander à annuler tout ça. Voilà. Ils ne vont pas me creuser ces douves là. Pour l'instant. Celles-là, ils peuvent. Ils seront sur la roue. Donc, ils peuvent creuser sur ce carré là. Et s'ils ne peuvent pas. Ok. Et toi non plus, on ne va pas te demander tout de suite. Très bien. Ici, on devra creuser. Il va falloir aussi qu'on bouche là. Donc, je vais faire bien attention à ce qu'on n'est aucun qui se coince. Parce que ça aussi, ça va être très ennuyant. Je vais demander à mettre une rampe là, je pense. Dans un premier temps, on va annuler ça. Ce mur là. Comme ça, ils vont pouvoir descendre et aller creuser là facilement. Quitte à faire ça, autant le faire à un meilleur endroit. Ah, ici. Très bien. Et on va demander à déplacer ça. Parce qu'ils sont sur les douves. Donc, ici. Et je vais maintenant demander un pour de la terre. Qu'on va mettre ici. Qu'ils pourront, ils mettront de la terre là. Ce sera très bien. Matériaux bruts. Hop. Terre. Parfait. Et ceux-là, on peut les supprimer. Et maintenant, on devrait être bon pour notre petite barbe à canne. Il me manquera juste de la décoration. Je vais déjà la placer. Voilà. J'ai rajouté quelques drapeaux, quelques torches. J'ai aussi appliqué les variations et prolongé un peu la route. Comme d'habitude. Histoire de faire que ça ne se termine pas directement à notre porte de guide. Enfin voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et qu'on va pouvoir passer au chantier. Je pense qu'on est pas mal. Et voilà. La barbe à canne est terminée. J'ai creusé toutes les douves autour. J'ai mis aussi un petit tracé de route. Histoire que ce soit plus sympa. Tiens, peut-être qu'ici, j'élargirai un petit peu la douve. Parce qu'elle est un peu trop collée. Mais ouais. Ça rend plutôt pas mal en fait. Côté défense, on expérimentera ça certainement dans le prochain épisode. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ce prochain épisode. Et puis laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et donc je vous dis donc à la prochaine. C'était ma très bonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501